Bonjour, j'ai reçu un email d'une amie, une lettre d'un avocat sur l'illégalité des amendes sur le port du masque, qu'elle invite à imprimer et à présenter en cas de verbalisation. En préambule, je souhaite dire que je n'incite pas à ne pas mettre le masque, je n'incite pas non plus à mettre le masque. Chacun est assez grand pour prendre ses responsabilités. Personnellement, je ne suis pas pour le port du masque partout, tout le temps. Il y a des endroits où il est franchement inutile. Mais c'est obligatoire de le mettre dans le bus, c'est obligatoire de le mettre dans une boulangerie. Je vais le mettre pour ne pas faire de vagues. Je ne vais pas faire comme certains qui font, je ne sais pas, soit les intéressants, soit les provocateurs, voir jusqu'à se battre, ni dans un sens ni dans l'autre. C'est-à-dire que je ne vais pas dire à quelqu'un, eh toi, enlève ton masque ou toi, mets ton masque. Voilà. Donc ça, c'était juste le petit préambule. Je n'incite personne à mettre ou pas mettre le masque. Par contre, sachez que je vais vous lire une lettre d'un avocat sur l'illégalité des amendes sur le port du masque. Après, à vous de faire ce que vous souhaitez avec. Voilà, je vous lis ça. Donc c'est une déclaration qui établit l'illégalité de la contravention de quatrième classe qui serait imputée en cas de défaut du port du masque dans les lieux imposés par le décret du 10 juillet 2020. Pourvu que l'infraction soit imputée et sanctionnée, il faut, au terme du principe de légalité prévu à l'article 111.3 du Code pénal et conformément à l'article 111.4 de celui-ci sur l'interprétation stricte de la loi pénale, que les textes d'incrimination et de répression soient clairement énoncés afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur l'incrimination et la répression. Or, tout le monde prétend que le défaut de port du masque est sanctionné par une contravention de quatrième classe telle que visée à l'alinéa 3 de l'article L.3136.1 du Code de la santé publique. Or, l'alinéa 3 du texte précité réprime par une contravention de quatrième classe les infractions visées aux articles L.3131.1 et L.3131.15 à L.3131.17 du dit Code. Toutefois, les textes précités ne peuvent en aucun cas être appliqués aux défauts de port de masque pour les motifs suivants. L'article L.3131.1 ne s'applique pas au règlement pris par le ministre chargé de la santé et par arrêté motivé. Or, les dispositions du décret du 10 juillet 2020 ont été édictées par un décret du Premier ministre et non par arrêté. S'agissant des dispositions des articles L.3131.15 à L.3131.17, celles-ci ne sont applicables que dans les circonscriptions dans lesquelles l'état d'urgence est déclaré. Les dispositions relatives au port du masque des articles 27 et 38 du décret du 10 juillet 2020 s'appliquent aux territoires sortis de l'urgence sanitaire et ne sont donc pas applicables. Enfin, le texte de répression ne vise en aucun cas le décret du 10 juillet 2020 de sorte qu'aucune répression ne peut être appliquée aux défauts de port de masque. Toute verbalisation effectuée par un policier, un gendarme ou toute autre personne habilité par la loi sont ainsi entachées d'une illégalité manifeste ainsi que d'un abus de pouvoir. Lettre signée par M. Carlo Alberto Brusa, avocat à la Cour, président de l'association Réaction 19 et président du cabinet d'avocats, cab associé, avocat à la Cour. A la fin de la lettre, il est indiqué « Je vous autorise à imprimer le présent document et à le déposer dans tous les commissariats et toutes les gendarmeries afin qu'il soit donné large écho aux erreurs graves commises par la mise en œuvre d'une répression qui n'a aucun fondement légal ni réglementaire. » Réaction 19, 63 rue de la Boétie, 75 08 Paris, France site internet https2.slash-réaction19.fr email réaction19.fr arrobas gmail.com Je vous invite à vérifier si tout ceci existe et je vous invite également à partager si vous le souhaitez ou à copier, faire ce que vous voulez le plus largement possible, le reprendre sur votre site, etc. Voilà, merci, bon courage à vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501